Musique Je trouve les fûts hyper purs parce qu'il n'y a pas de gros accastillages. Les tirants et les coquilles sont hyper discrètes. C'est costaud, mais c'est classe. Il y a vraiment un côté comme ça rassurant. J'ai eu un joli coup de foudre pour ce kit. Musique Je m'appelle Christophe Rossigny. Je suis un ambassadeur de la marque Pearl depuis 1998. J'ai essayé un paquet de batteries de la marque. J'ai toujours été agréablement surpris par les produits. Je joue également les cymbales Sabirant, les pocodes. Voilà le beau matériel que je teste pour vous aujourd'hui. Donc la Pearl Référence One. Musique 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 Le Pearl c'est associé avec Porsche. Pour sortir ce gris Porsche. C'est hyper classe. Et ben voilà quoi. J'ai jamais eu les moyens de m'acheter une Porsche. Mais j'ai une belle batterie de la couleur Porsche. Et ça me va bien. C'est cool. Musique 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 Alors les fûts sont relativement légers. J'ai trouvé ça vraiment... J'ai été surpris par la grosse caisse. J'ai cru que c'était un tome basse à la fois. Alors c'est vrai qu'après ce sont des dimensions fusion. Grosse caisse de vin. Mais c'est hyper léger. Toujours un peu de crainte dans ces moments là. De se dire est-ce qu'il va y avoir du punch, de la puissance. Et ça envoie du steak quoi. C'est vraiment hyper puissant. J'ai monté donc les pots de code dessus. Parce que c'est des pots que je connais par cœur. Et je sais que moi j'aime bien avoir des fûts très détendus. Donc là on a essayé avec une tension médium. Et c'est hyper agréable à jouer. Ça claque mais c'est chaud. C'est rond. Ça chante. Il ne faut pas hésiter à passer du temps à la dompter. Elle chante beaucoup. Elle a envie de chanter cette batterie. Et c'est génial. Plutôt d'avoir un truc complètement aseptisé. Il faut juste passer un tout petit peu de temps. S'adapter par rapport à ça. Et après à mon avis c'est un pur caviar. Les nouvelles suspensions de TOM, les R2R, c'est pris sur 4 tirantes. Donc ça équilibre complètement le fût. Le paradoxe de ça c'est que le TOM comme il est pris d'une manière avec une répartition hyper équilibrée. Il résonne vraiment beaucoup quoi. Il chante. Ça c'est top. Mon gros coup de cœur en plus de toute la batterie évidemment, ce sont les nouvelles attaches de TOM. Non seulement on peut les sortir, on peut les monter, on peut les tourner. C'est-à-dire que vous avez toutes les grandes qualités de suspension TOM de chez Pearl. On peut tourner dans tous les sens. Mais en plus vous pouvez aller vers l'avant, vers l'arrière, monter, descendre, incliner. C'est génial. Et pour un maniaque comme moi, c'est-à-dire, j'adore quand les batteries sont réglées vraiment au niveau de la disposition de la manière la plus ergonomique possible pour moi. Petit détail, c'est qu'ils ont gradué les supports des TOM. Donc comme ça vous pouvez mettre un petit bout de scotch, un petit bout de marqueur et vous retrouvez exactement vos réglages sans galérer. En plus il y a des bagues mémoire partout qui permettent de tout caler. On a sorti ça du carton, les accessoires, la batterie et je me suis senti quasiment comme à la maison en l'espace d'une heure, une heure et demie. C'est une chose assez rare. D'habitude on passe vraiment du temps quand on veut régler tout ça. Donc la caisse claire qui ne fait pas partie du kit quand vous achetez cette batterie, on part sur du 6 plis. Il y a 4 plis d'érable, si mes souvenirs sont bons, et 2 plis de boulot. Grosse puissance, grosse attaque, c'est une espèce de coup de fouet à chaque fois quand vous la jouez bien tendue. Ça peut descendre hyper bas aussi. Par contre, encore une fois, avec tout le reste du kit, il y a un vrai équilibre. Enfin c'est assez magique là. Effectivement, comme j'ai eu une grosse caisse de 20, un Tom Bass de 14, 10, 12, j'avais un peu peur que ça manque de gras et de puissance. Et ce n'est absolument pas le cas. Il y a énormément de projections, mais on garde toujours cette espèce de chaleur, de rondeur. Et je pense que peut-être avec des pots un peu plus fines, là j'ai mis des pots générateurs qui sont des doubles plis, avec des pots plus fines, on peut gagner aussi en claquant et avoir vraiment un kit super polyvalent et versatile. Merci. 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 Merci.